Et yo, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais expliquer comment récupérer les différentes récompenses d'Halloween. On m'a souvent posé la question, comment on récupère tel ou tel item, parce qu'il y a différentes façons de récupérer certaines récompenses. Je me suis dit que ça serait assez intéressant de résumer tout ça en une vidéo assez courte. Et du coup, on va aller directement dans le vide du sujet, le but c'est pas que ça dure 40 ans. Alors déjà, l'Event d'Halloween, en fait, il va durer jusqu'au 7 novembre. C'est un mode à part, donc si vous voulez jouer dans le mode Halloween, il faut cliquer ici, vous choisissez ensuite votre side. Mais du coup, il faut bien cliquer sur jouer à l'événement ici, si vous jouez dans le mode classique, ça ne fonctionnera pas. Pour résumer très rapidement l'Event, en fait, vous avez accès à une deuxième map qui est le vide. Et en récupérant assez d'énergie, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous pouvez récupérer un item. Donc en survivant, c'est une fumigène qui vous permet du coup aussi de disparaître. C'est plutôt intéressant comme mécanique. Et en tueur, vous avez un projectile que vous pouvez envoyer sur les survivants qui leur met un hit. Et ça vous sert aussi de prise d'info. Donc voilà, ça c'est un peu l'Event. Pour les récompenses, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, alors je vais aller vite fait montrer l'affichage du perso. Je vais couper la cam au cas où on ne voit pas, mais normalement, on devrait voir. En fait, en haut à droite, vous avez des babioles ténébreuses qui s'affichent ici. Que vous récupérez en fait dans le tome. Parce qu'il y a un nouveau tome durant cet event. Qu'on accède du coup ici, comme pour le tome classique. Donc vous allez, voilà, ça c'est le tome actuel. Pour accéder au tome d'event, c'est en haut à gauche, anti-en plein jour. Donc voilà, vous avez, en fait, vous avez des défis, comme dans le tome classique. Des défis assez simples. Généralement, en in-game, vous faites le défi, voilà, deux games maximum. Mais vraiment, ce n'est pas des défis très durs. Ils font vraiment en sorte que, voilà, tout le monde puisse faire les défis assez rapidement. Et quand vous faites les défis, donc vous gagnez aussi des fragments de faille pour avancer dans le pass, des points de sang. Mais vous gagnez aussi des babioles. Il y a trois pages en tout dans le tome. On n'a que c'est qu'à la première page pour l'instant, mais les autres pages vont s'ouvrir plus tard, durant l'événement. Et en fait, avec la totalité des babioles que vous allez ramasser, vous pourrez acheter tous les skins qui se situent ici, sur le rectangle bleu. Et voilà, vous avez tous les skins ici. Donc, il y a Eugene, Trickster, il y a aussi d'autres skins, voilà, des armes, des t-shirts côté survivants, des badges, des bannières, voilà. Mais normalement, du coup, en finissant tout le tome, vous aurez tous les skins ici. Donc, il n'y a pas de choix à faire, en réalité, en termes de récompense. Normalement, si vous faites tous les défis du tome, vous pourrez récolter toutes les récompenses. Et donc, elles se situent dans cette interface-là. Voilà, donc ça, c'est pour les récompenses avec les babioles. Il y a aussi des récompenses dans la toile de sang, donc déjà côté survivant, et c'est surtout là où c'est le plus important, je trouve, d'ailleurs. Puisque vous avez, du coup, un medkit d'Event, et vous avez aussi une flashlight d'Event, avec le petit fantôme, quand vous mettez la flash, c'est assez drôle. Vous avez un add-on avec la flashlight, et vous avez un add-on avec le medkit, qui est assez connu, qui est le sérum raffiné, qui marche comme un instant-heel, c'est-à-dire que quand vous l'utilisez, ça consomme la trousse de soin. Mais là, ça ne donne pas un heal, là, c'est un boost de vitesse pendant 20 secondes, en l'occurrence, à hauteur de 5%, ce qui est quand même assez insane. Et c'est un item que vous ne pouvez récolter que pendant Halloween, et que vous pourrez aussi utiliser en dehors d'Halloween. Donc, on va dire que c'est là où c'est le plus rentable de farmer, c'est de ce côté-là, parce qu'en fait, côté tueur, vous avez certains nouveaux items que je montrais, qui s'appelle le sérum du fléau, qui vous permet de faire un dash, donc avec n'importe quel tueur, vous avez accès à un dash, que vous pouvez utiliser, je ne sais plus quand est-ce qu'il se recharge exactement. Une fois que vous avez fait un hook, vous pouvez refaire un dash, je crois que c'est comme ça que ça se recharge. Mais par contre, c'est un add-on que vous ne pouvez utiliser que pendant l'event d'Halloween. Ça, c'est un truc à savoir. Donc, disons que c'est un peu plus rentable, je trouve, de farmer côté survivant, parce qu'au moins, vous avez des items que vous pouvez utiliser tout le temps, plutôt que côté tueur, où au final, on se retrouve assez limité, parce que cet add-on-là, on ne peut pas l'utiliser. Après, c'est conservé pour les années d'après, c'est-à-dire que quand vous retournez au Halloween d'après, les add-ons que vous avez « farmés », côté tueur, resteront là, bien sûr. Et il y a aussi une offrande d'Halloween, qui vous permet d'avoir un bonus de points par rapport à des choses que vous faites durant l'event d'Halloween, et une prise d'infos sur l'indication de la faille. Donc, en gros, c'est les portails pour accéder au vide, si j'ai bien compris. Donc, c'est une offrande dispensable. Vous n'êtes pas obligé de la mettre, vous pouvez mettre un gâteau ou une banderole si vous préférez. Disons que ça vous permet aussi d'avoir un peu plus d'infos, et même de gagner un peu plus de points de sang, et c'est qu'une offrande que vous pouvez utiliser que pendant Halloween, mais voilà. C'est pas... C'est... Voilà. Je ne sais pas comment dire par rapport à ça. Dispensable, ça ne donne pas beaucoup de points de sang en plus, c'est tout ce que je veux dire par rapport à ça. Ensuite, on a quand même... Alors, je vais faire un petit aparté sur la boutique. Il y a des nouveaux skins. C'est pas forcément le truc que je vais montrer. C'est pas le truc le plus important, mais voilà. Sachez qu'il y a de nouveaux skins. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, et ce que j'ai envie de montrer, parce qu'il faut savoir qu'en fait, c'est des skins... Il y a des skins pendant Halloween que vous n'avez accès que pendant Halloween. Et pour ceux qui sont sortis les années d'avant... Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de David, puisque je ne l'ai pas récupéré. Donc, il est... Où est-ce qu'il est ? Je vais y arriver. Je galère. C'est terrible. Bah, il est là, voilà. Je galérerai. Donc ça, c'est un skin d'Halloween de David, qui était sorti il y a quelques années. Ou il y a eu une année, je ne sais plus. Et en fait, il faut savoir que quand un skin apparaît dans la première fois lors d'un évote, il est en sulle d'aura. Mais pour les autres années, ensuite, il est en éclairisé. Donc là, par exemple, le skin de David, il est en éclairisé. En ce qui concerne, par exemple, moi, j'avais pris un skin sur Eugene, du coup, et j'ai pu l'avoir, j'ai pu le prendre, du coup, en éclairisé. Alors que l'année dernière, il est arrivé l'année dernière, il était en sulle d'aura. Donc, c'est aussi l'occasion, si vous avez vu des skins l'année dernière que vous ne pouvez pas prendre, parce qu'ils étaient en sulle d'aura, bah là, sachez que cette année, vous pouvez, du coup, les prendre en éclairisé, si ce n'est pas la première fois qu'ils s'apparaissent, du coup, dans la boutique. Mais par contre, du coup, c'est que pendant l'évent d'Halloween. Donc, c'est-à-dire que quand l'évent d'Halloween va se finir, bah, il faudra attendre l'année prochaine pour pouvoir les récupérer de nouveau. Et donc, du coup, pour les nouveaux qui sont apparus là, l'année prochaine, ils seront en éclairisé. Voilà, c'est des trucs qu'il faut savoir par rapport à ces skins-là, que je voulais quand même préciser. Dernière chose pour finir, et après, je vous lâche, désolé, ça fait plus de 5 minutes, c'est terrible, je suis tellement lent, c'est terrible. C'est terrible. Ok, donc, on a les récompenses, en fait, de connexion. Ça, c'est quelque chose aussi d'assez important, parce qu'il y a des récompenses assez intéressantes. Donc, ça, c'est le calendrier, voilà, pour ce qui vous intéresse. Donc, les points de sang, pas besoin de présenter, je pense. Les babioles, alors, pour les deux premières récompenses, ici, il y a une petite étoile. En gros, peu importe quand vous vous connectez, du coup, jusqu'au 6 novembre, vous allez revendiquer ces deux récompenses-là. Voilà, donc, les 500 éclairisés, ainsi que les 100 babioles, les 75 000 points de sang. Et après, pour les autres jours, il faudra vraiment se connecter le jour-là. Alors, il me semble que ça récente, du coup, à 17 heures. Donc, par exemple, étant donné que les deux récompenses les plus intéressantes sont ici, ce que vous pouvez faire pour optimiser, c'est le 31 octobre, vous connectez à 16h55, et après, du coup, après 17 heures, vous reconnectez, et du coup, vous allez avoir la récompense-là et la récompense-là. Voilà, petite optimisation, en vrai, si vous voulez gagner du temps. Si je ne dis pas de bêtises, ça récente à 17 heures. Enfin, donc, voilà, et sinon, on les éclairisé. Voilà, il y en a le 27 octobre, le 23 octobre aussi. Et voilà, donc, pour ce, je rappelle aussi, les fragments, c'est pour avancer dans le pass. Éclairisé, on n'en a jamais assez, ça permet d'acheter des skins, d'acheter de nouveaux persos et tout. Si vous débutez, c'est vraiment aussi ce qu'il faut aller chercher, je pense. Et voilà, voilà, donc, c'est des petites récompenses quotidiennes à aller chercher. Et je pense avoir fait le tour. Dernier petit truc aussi, et notamment pour le nouveau joueur qui ne savent pas, il y a des codes aussi que donnez-d'oeuvre sur les réseaux sociaux, où vous avez juste besoin de les rentrer dans la boutique et vous gagnez des récompenses. Donc, c'est DBDD 2024. Donc, comment accéder déjà pour les codes ? Donc, il faut aller dans la boutique, donc cliquer sur la boutique. En bas à gauche, il y a marqué « Échanger », vous cliquez dessus. Et vous rentrez le code, en l'occurrence, c'est celui-là. Je le mettrai dans la description, en commentaire épinglé, si vous voulez CTRL-C, CTRL-V. Et puis voilà, vous faites « Échanger ». Bon, j'ai déjà fait, donc ça ne va pas le refaire, mais vous cliquez sur « Échanger », et ça va vous donner la récompense. En l'occurrence, ça, c'est des points de sang et des éclairisés, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, j'ai résumé vite fait un peu toutes les récompenses d'Halloween à récupérer à gauche, à droite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire. Peut-être que je ferai aussi des vidéos un peu informatives comme ça. Parce que c'est vrai que parfois, on ne sait pas trop où aller chercher les récompenses, comment ça marche, parce que c'est un peu à gauche, à droite. Donc, merci à vous regarder, et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou en live sur Twitch. Des bisous. Ciao, ciao, à la prochaine.